Bienvenue en aile montée Orvée. Notre objectif est pouvoir rendre le meilleur service possible. Ce vidéo vous présentera le fonctionnement de votre maison neuve de vacances. L'assistante sortie vous expliquera toutes les différences entre ce vidéo et le véhicule que vous utilisez. Quelques précautions vous assurera un voyage sans danger. Vérifiez soigneusement le pare-brise et toutes les ébréchures, craquelures, assurez-vous qu'elles soient listées sur la feuille de contrôle à la sortie. Nos véhicules sont d'équipage de servomoteurs et servofreins et la majorité à vitesse de croisière. Avant de rouler le véhicule, s'il vous plaît, familiarisez-vous avec tous les indicateurs localisés sur le tableau de bord. Nos moteurs sont à injection. Ne pas pomper l'accélérateur avant de mettre en marche le véhicule. La clé peut seulement être insérée ou relâchée alors que le moteur est éteint et le levier est en parc. Insérez la clé dans l'allumage et tournez la clé à votre direction contraire. La transmission est normale à trois vitesses, automatique avec vitesse sur-multipliée, overdrive. Utilisez votre pied droit seulement lorsque le véhicule est en route. Pour mettre le moteur en marche, pressez la pédale de frein avec votre pied droit et tirez le levier contre vous pour changer de parc marqué avec un P ou drive marqué avec un D pour en avant ou R pour marche arrière. Demandez à quelqu'un pour vous aider quand vous faites marche arrière. N signifie neutre. C'est la vitesse qu'on utilise pour conduire normalement. Numéro 2 est votre deuxième vitesse utilisée pour rouler en montant lorsque la vitesse tombe plus bas que 50 000 à l'heure. La deuxième vitesse doit être utilisée pour réduire la vitesse en descendant. Cela réduira la vitesse de votre véhicule et évitera l'usage des freins constamment. Numéro 1 pour obtenir plus de puissance et pour conduire en montant et en descendant. L'indicateur de tournant localisé sur la colonne sélectionne aussi la lumière haute ou basse des phares. Dans la majorité des véhicules, les phares de danger sont localisés en haut de la colonne de direction. Le frein d'émergence est localisé sur le coin gauche du pavement. Poussez en bas pour mettre en prise le frein et poussez une autre fois pour relâcher. La poignée pour relâcher le capot et le bouton pour les phares sont localisés au côté gauche du tableau de bord. Cela est le bouton de la mise en marche d'émergence pour utiliser seulement en cas que la batterie est trop faible pour mettre en marche le véhicule ou le moteur ne tourne très lentement. Mettre la clé en position OFF, pousser et tenir poussé le bouton de la mise en marche d'émergence. Avoir tourné la clé de contact jusqu'à ce que le moteur se mette en marche. Cela joint la puissance du moteur avec la batterie auxiliaire. La batterie auxiliaire fournit l'électricité à toutes les lumières dans le véhicule et aussi le chauffage, la mise en marche et la pompe à eau. Pour recharger les deux batteries, laissez tourner le moteur pour 20 à 30 minutes. Le panneau de moniteur localisé près de l'évier ou près de la porte d'entrée latérale est le centre de votre système. Les indicateurs indiquent s'il faut remplir ou vider la citerne Tank 1 est pour les eaux sales des cabinets, Tank 2 est pour les eaux sales de l'évier ou de la douche. Fresh Water est pour la quantité d'eau potable. LP Gaz indique la quantité de gaz à disposition. Batterie Condition indique la charge des batteries auxiliaires du véhicule. Si l'indicateur montre l'eau ou fer, vous pouvez recharger la batterie quand vous conduisez le véhicule ou quand vous mettez en marche le véhicule et laissez marcher le moteur en repos pour 30 minutes. Le chauffage de l'eau s'allume automatiquement quand vous poussez l'interrupteur localisé sur le tableau du moniteur. Quand l'interrupteur est allumé, vous verrez une petite lumière rouge pour quelques secondes. Cela veut dire que le feu brûle et vous aurez de l'eau chaude en 30 minutes. L'eau sera chaude pour deux heures, mais l'interrupteur du chauffage d'eau doit être off quand vous conduisez le véhicule. Allumez l'interrupteur de la pompe d'eau quand vous aurez besoin d'eau de l'évier, de la douche ou pour rincer le cabinet. Votre véhicule a deux systèmes d'eau potable, une citerne pour l'eau potable et un accrochage de l'eau de ville. Vous pouvez utiliser l'eau dans la citerne pendant que vous conduisez le véhicule. Utilisez l'accrochage d'eau de ville seulement quand vous accrochez dans un camping. Rappelez-vous de conserver l'eau. La plupart des campings tiennent installation de douche qui vous aide à réduire l'usage d'eau. Utilisez la manche d'eau potable localisée dans le compartiment extérieur pour remplir la citerne d'eau potable. Placez un bout de la manche dans la valve pour le remplissage et rattachez l'autre bout au robinet. Pour utiliser une source extérieure d'eau, attachez la manche à l'accrochage d'eau de ville localisée au côté extérieur du véhicule. Fermez la pompe d'eau. Cet accrochage ne remplit pas la citerne d'eau potable, mais la pression de l'eau viendra des provisions extérieures de l'eau. Votre véhicule est doté de deux citernes, Tank 1 ou Black Water est pour l'eau sale du cabinet, Tank 2 ou Grey Water est pour l'eau sale de l'évier et de la douche. Quand ces deux citernes sont remplies, videz-les dans une station de décharge. Avant de décharger, assurez-vous que les valvules des citernes soient poussées à l'intérieur avant d'enlever le bouchon de la valvule. Pour décharger, avant tout, localisez le tuyau d'égout. Attachez-le au bout de la valvule de décharge et placez l'autre bout dans le réceptacle des eaux sales. Pour vider le Tank 1, avant tout, retirez la poignée plus grande. Vous entendrez quand il sera vide. Après avoir tiré la poignée plus petite pour vider le Tank 2, quand les citernes sont vides ou si un tuyau vous a été donné à la station de décharge, utilisez ce tuyau pour nettoyer à grande eau la citerne en mettant l'eau dans l'ouverture du cabinet. Cela évitera de boucher et assurera les lectures exactes du panneau du moniteur. Quand les deux citernes sont vides, serrez les deux valvules, enlevez le tuyau et vissez le bouchon. Ajoutez un paquet entier de matériel chimique pour toilette dans la toilette et rincez pour environ 30 minutes. Nous fournissons un rouleau de papier de toilette et aussi un paquet de produits chimiques de toilette. Vous pouvez acheter d'autres produits chimiques dans la majorité des campings. Les produits chimiques désodorisent le Tank 1 et les eaux sales. Dans le véhicule, il y a quatre appareils électriques qui fonctionnent au gaz. Ils sont le chauffage eau, le frigidaire, le fourneau de cuisine et le chauffage. Le véhicule a une citerne de gaz LPG dans un compartiment latéral. Sur la citerne, il y a un indicateur pour le niveau de gaz. À droite, vous verrez la valvule générale du shot-off fermée, le système. Avant de pomper l'essence, assurez-vous que la valvule générale du gaz soit fermée et que les veilleuses et les appareils électriques soient tous fermés individuellement. Avec l'usage normal, il y a assez de gaz pour environ une semaine. La citerne de gaz peut être remplie dans presque tous les campings ou dans les arrêts de camions. Remplir seulement le 80%, remplir la citerne quand il y a seulement un quart. L'assistant vous remplira la citerne. Dans le véhicule, il y a un détecteur de gaz à côté de la porte d'entrée ou bien quelque part sur le plancher dans la cuisine. S'il détecte gaz, un alarme sonnera et fermera le gaz. Si le chauffage, le frigidaire, le fourneau de cuisine, le four et le chauffe-eau ne fonctionnent pas, vérifiez si le détecteur de gaz est allumé et que la lumière verte soit éclatante. Si l'alarme sonne pendant l'usage normal, poussez l'interrupteur noir en bas dans la position OFF et consultez le manuel d'instruction de fonctionnement. Pour utiliser vos appareils à gaz, mettre l'interrupteur sur la position ON. L'alarme sonnera pour 20 secondes. Après, il se fermera et la lumière verte éclatera. Maintenant, vous pouvez utiliser de nouveau les appareils à gaz. Tous nos véhicules sont munis d'un câble pour l'électricité de source extérieure de 110 volts. Pour accrocher près d'une source électrique, tirez le câble de l'accrochage électrique du compartiment latéral dans le côté gauche du véhicule. Peut-être que vous avez besoin d'un adapteur. Connectez-le dans une prise. Quand cette corde est fichée, vous aurez de l'électricité partout. Aussi dans les prises, le conditionnateur d'air du toit et de four à micro-ondes. Cela recharge aussi les batteries doucement. Quand vous retirerez le câble, vous devez accrocher le câble électrique dans le réceptacle du véhicule. À partir de nos véhicules de 22 poids, pour votre convénience, à bord, il y a un générateur de 110 volts. Comme le câble d'électricité, le générateur fournit l'électricité de 110 volts pour opérer tous les appareils électriques, le conditionnateur d'air du toit et le four à micro-ondes et aussi les lumières et les prises dans le véhicule. Il y a deux interrupteurs pour mettre en marche le générateur. L'autre dans le véhicule près du panneau du moniteur ou sur le tableau de bord. La citerne du gaz doit être pleine au moins un quart de sa capacité ou bien elle se fermera. Avant d'allumer le générateur, assurez-vous que tous les appareils électriques soient fermés. Une fois que le générateur est allumé, laissez-le marcher pour deux ou trois minutes avant d'allumer ou utiliser tous les appareils électriques. Le générateur peut être allumé pendant que vous conduisez le véhicule. De toute façon, assurez-vous de fermer tous les appareils électriques avant de fermer le générateur et avant de le connecter à une source d'électricité extérieure. Le frigidaire peut marcher au gaz ou à l'électricité. Les contrôles se trouvent au-dessus du frigidaire. Dans la plupart des véhicules, le frigidaire peut être mis en automarché à gaz et aussi s'allume automatiquement en A, C. Quand il y a de l'électricité disponible, il faut deux ou trois heures pour refroidir le frigidaire. Pour obtenir plus d'informations, référez-vous au manuel des instructions de votre véhicule. Quand le véhicule ne bouge pas pour plus d'une heure, le frigidaire marchera bien seulement quand il est à peu près au niveau. Pour trouver une boule de niveau dans le frigidaire, utilisez ce truc pour niveler le véhicule en le plaçant au fond du frigidaire ou congélateur et repositionnez le véhicule. Les billots pour niveler sont localisés dans le compartiment extérieur du véhicule. Placez les billots de niveler en face des pneus et conduisez le véhicule au-dessus des billots jusqu'à ce qu'au moins la moitié de la boule est dans le cercle de la boule du niveau. Le chauffage marche au gaz. Le thermostat est localisé au-derrière du véhicule. Assurez-vous de fermer le thermostat quand vous n'en avez pas besoin. Il y a un conditionnateur d'air au toit pour refroidir l'intérieur du véhicule. Il fonctionne par le générateur ou par l'accrochage électrique à 110 volts. Si vous tournez le bouton du conditionnateur d'air de cool à fan, attendez deux ou trois minutes avant de tourner ce bouton encore dans la position cool. Cela évitera de surcharger le générateur. Peut-être qu'il y a un contrôle du thermostat séparé pour le conditionnateur d'air au toit et le chauffage. Le fourneau de cuisine et le four fonctionnent au gaz. Poussez le bouton correspondant au dedans, tournez le bouton en sens inverse des aiguilles de montre et allumez le fourneau de cuisine avec une allumette. C'est très important que tous ces boutons soient fermés dans la position off pendant que vous conduisez le véhicule ou quand le véhicule est arrêté. Éloignez les enfants de ces boutons de contrôle. Tous les véhicules sont munis d'un four à micro-ondes. Ne pas mettre les objets en métal dans le four à micro-ondes. Trois minutes sont suffisantes pour cuisiner presque tout. Près de la porte d'entrée latérale est l'intecteur de feu et les interrupteurs pour la lumière de l'extérieur et intérieur. Utilisez seulement essence sans plomb. L'usage d'essence avec plomb causera dommage au véhicule et le prix augmentera au loueur. Quand vous remplissez la citerne avec l'essence, fermez toutes les flammes pour éviter étincelles parce que le gaz est inflammable. Suivez ces procédures. Fermez le frisidaire. Mettre l'interrupteur du détecteur de gaz dans la position off. Fermez la valvue générale du gaz LPG. Après avoir rempli la citerne avec l'essence, conduire une distance courte avant d'ouvrir la valvue générale et allumer une autre fois le détecteur de gaz et le frisidaire. Quand vous remplissez la citerne avec l'essence, assurez-vous de vérifier l'huile du moteur. Relâchez le capot et localisez le petit bâton. Si le niveau de l'huile est bas, achetez-en et gardez le reçu. Nous vous rembourserons pour toute l'huile que vous avez ajoutée. Pour la maintenance du moteur, s'il vous plaît, voire le manuel des instructions. Ne pas changer les pneus dégonflés par vous-même. S'il vous plaît, appelez, élmentez, RV Roadside Assistance ou une compagnie de remorques ou bien un centre de service local pour assistance immédiate. Marquez la longueur et la hauteur de votre véhicule. Presque tous nos véhicules sont à peu près 11 pieds et demi de hauteur. Attention aux branches basses des arbres et surplomb des édifices. Laissez assez d'espace quand vous tournez parce que le derrière du véhicule balance. Il se balance au dehors dans la direction opposée de la direction du tournant. Évitez de reculer. Demandez à quelqu'un de vous aider à reculer et tourner ou quand vous allez au-dessous d'objets suspensés. Les dégâts seront votre responsabilité. Avant de partir, n'oubliez pas de pousser le marge-pied de côté dedans. Réglez correctement le rétroviseur de côté afin que vous puissiez voir les roues arrière et les coins inférieurs derrière et vers 50 pieds derrière le véhicule. Regardez la dernière page de votre manuel des instructions et utilisez-le comme une liste de contrôle et pour conseils utiles quand vous arrivez ou partez du camping. Notre assistant à la sortie vous complétera votre liste de contrôle de sortie et vous serez prêt à partir. Si vous avez des questions en route, regardez le manuel des instructions ou bien appelez notre rôle d'assistance centre. Nous espérons que vous aimerez notre véhicule et nous vous attendons à votre retour. Bonnes vacances ! Sous-titrage Société Radio-Canada